C'est le Monastère Royal de Brou, un monastère incroyable dans la ville de Bourg-en-Bresse. La spécialité de la région est le poulet de Bresse, un poulot libre, avec la réputation d'être l'un des plus finis dans le monde. Le poulot est protégé et ne peut seulement être créé dans cette région. Le poulot libre est souvent vu comme un symbole de la qualité des produits français. Christophe Vuillot est le agriculteur plus dédicaté. Ce produit est élevé en plein air. Il a 10 mètres carrés de parcours herbeux, nourris au céréales, maïs et blé. Le poulot libre est aussi élevé sur les verres et les insectes de la riche grasse. Ces volailles ont la chance de parcourir pendant 16 semaines dans nos longs parcours, minimum. En revanche à la poulot, Christophe donne le dernier touch au poulet avant qu'il les vendre, en attachant les labels d'origine et de qualité. Le poulot libre est très populaire en France. J'ai brûlé des morceaux dans un peu d'huile et de batter, mélanger avec un peu de saut et de pépère. Ensuite, j'ai ajouté des oignons, un béleaf et quelques sprigs de rosemary. Ensuite, j'ai ajouté du bacon, mélanger ensemble et cuiter pendant quelques minutes. J'ai déglaisé avec une half a glass de macon chardonnay, avant d'ajouter une handful de mushrooms bébés. Le poulot est couverté avec du fil et un lit, et coupé sur la cuite de la cuite de l'eau de bas à la cuite de 30 minutes. Le sentier dans la cuite de cette cuite est génial. Encore une fois, cuise un peu d'huile dans une pannelle cuite et cuisez-les. Et cuisez trois potatoes de l'huile à la cuite de l'huile à la cuite de 15 minutes, jusqu'à presque fin. Transfers les potatoes à la cuite de l'huile, Poulet-cocotte-grand-mère, un des mises préférées françaises préférées. La Marquette de Bourre-en-Bresse est un endroit très bon à être sur le matin. Les frappes 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 frappent, mais ont du travail à faire. Un agriculteur a vendu des petits fiches pour frire et des foge-legs, qui sont traditionnellement populaires dans cette région. Et naturellement, la Marquette de Rôtisserie a été élevée, pour la poulterie de la roche. Le Cheesemonger est l'un des plus busiestes. La région est très connue pour deux cheeses bleus, Le Bleu de Bresse, bien-known partout au monde, un cheesemonger, crème, très populaire, mais le meilleur, c'est le Bleu de Gex. C'est un cheesemonger de 7 kg, un cheesemonger avec un cheesemonger un cheesemonger. C'est absolument splendide. Un peu doux, un peu doux, magnifique. Les charcuteries, incluant le sauvage de Morteau, sont rastiques. L'esprit médievaux, qui sont encore un pièce d'amour, avec les anciens. Ces cannes de mousse, un grand classique de la région, semblent light et succulent. L'esprit médievaux, Lorsque nous arrivons à Bern, en Switzerland, pour découvrir une spécialité de cheesemonger. de la région.